Je veux dire par là que lorsque nous comparons l'évolution de la pensée chrétienne et de la théologie chrétienne, quand je dis chrétienne, il faut préciser, car il y a une différence entre la pensée catholique, la pensée protestante et la pensée du christianisme orthodoxe. Ces trois dimensions du christianisme ont eu une histoire différente. Et le christianisme catholique et protestant, surtout dans l'Europe de l'Ouest, a connu des mutations et des évolutions sous les pressions de la modernité que le christianisme orthodoxe n'a pas connus. De la même façon, le judaïsme a connu, certes, un certain nombre d'évolutions au contact de la modernité, mais depuis la création d'Israël, le judaïsme est engagé dans la bataille politique, exactement comme l'islam est engagé dans la bataille politique. Donc là, ça pose aussi des problèmes sur l'application au christianisme orthodoxe et au judaïsme de ce que les sciences sociales exigent pour renouveler notre connaissance du fait religieux. Quels sont les problèmes aujourd'hui qui devraient requérir en priorité notre attention pour essayer de retrouver les bases communes d'un humanisme qui serait construit ensemble par ces différentes cultures ? Eh bien, nous devons nous intéresser au système éducatif tel qu'il fonctionne dans les pays d'Europe, aussi bien que dans les pays de l'ensemble des peuples méditerranéens. Dans ce système éducatif, il y a trois disciplines qu'il faut absolument enseigner en priorité. Ces trois disciplines, c'est d'abord l'histoire de l'espace méditerranéen. Car nous constatons, aussi bien dans les programmes enseignés dans les pays européens que dans les pays musulmans, nous constatons... Il y en a peut-être qui ne sont pas tout à fait d'accord avec la façon dont j'explique les choses et dont j'essaye de mettre en place une approche critique des identités aujourd'hui. Parce que la façon de définir les identités aujourd'hui ne peut pas faire abstraction, à mon avis, de cette approche critique des références identitaires que nous utilisons pour définir des identités qui s'entrechoquent alors qu'il faudrait définir des identités qui se connaissent suffisamment pour pouvoir entrer en communication véritable et pour aller vers une autre histoire, comme je l'ai dit au début. Je poursuis donc au sujet du système éducatif. Je constate que dans les pays d'immigration, aussi bien en Europe que dans les pays européens, l'enseignement de l'histoire ne répond pas exactement à l'attente de toutes les populations immigrées. En ce sens que dans le monde méditerranéen, lorsqu'on évoque par exemple l'histoire de l'Empire ottoman, on l'évoque encore d'une manière très marginale et non pas d'une manière qui tient compte du rôle à la fois politique et culturelle de l'Empire ottoman dans l'ensemble de la Méditerranée et du rôle de l'Europe qui, elle, a commencé son ascension hégémonique depuis le XVIe siècle. Et on enseigne d'une façon marginale le côté musulman, le côté ottoman, et on néglige de montrer les interactions entre les deux enseignements. L'autre point, l'autre science qu'il faudrait absolument introduire dans les programmes d'enseignement pour donner à nos jeunes la possibilité de comprendre l'intérêt du travail interculturel, c'est cet enseignement de l'histoire comparée des religions pour lequel l'attitude laïque en Europe depuis le XIXe siècle a accordé peu d'importance. Évidemment, ça dépend des pays, ça n'est pas partout la même chose, mais il est certain qu'aujourd'hui, avec le retour du religieux, et la place qu'occupe la référence religieuse dans la définition des identités d'aujourd'hui, nous assistons à l'utilisation de la religion pour fonder et nourrir ce que l'on appelle le communautarisme. Le communautarisme qui est le renforcement des attitudes de communauté qui s'isole entre elles en utilisant des références identitaires propres à leur propre histoire, mais sans tenir compte de cette conscience civique, de cet espace nouveau de la citoyenneté qui est en train de se construire en Europe et dans les pays démocratiques avancés, comme ici, et cette construction d'une conscience civique commune exige non pas l'élimination du fait religieux, mais au contraire l'intégration du fait religieux, mais d'un fait religieux enseigné de façon critique, et non pas enseigné de façon traditionnelle, comme on le fait encore aujourd'hui, qui consiste simplement à maintenir l'orthodoxie des enseignements quels qu'ils sont donnés à l'intérieur de chaque communauté et non pas une approche beaucoup plus scientifique. Par exemple, je ne sais pas comment les choses se passent ici au Canada, mais en Europe, comment les musulmans se présentent-ils et que revendiquent-ils en premier lieu vis-à-vis des États ? Eh bien, ils revendiquent essentiellement la construction de mosquées, ce qui est légitime, bien sûr. La liberté du culte doit être garantie, et elle est garantie par les constitutions. Mais la construction des mosquées pour l'accomplissement du culte n'est pas suffisante pour faire ce travail de connaissances scientifiques, justement, de ce qui se passe dans les mosquées et de ce qui se dit dans les mosquées. Il faut accompagner cette demande légitime d'une autre demande, qui est la création d'espaces, d'institutions d'enseignement, où l'approche intellectuelle et scientifique du religieux puisse éclairer et puisse réduire autant que possible les utilisations idéologiques qui sont faites de la religion dans l'espace même des mosquées. Une autre chose qui est souvent revendiquée et qui montre la perception du religieux et l'utilisation qui est faite du religieux aujourd'hui même dans les pays européens et occidentaux, c'est qu'on demande, par exemple, de garantir aux communautés musulmanes qui vivent dans ces pays-là la viande halal, c'est-à-dire la possibilité de sacrifier les animaux d'une façon rituelle, de façon à ce que les musulmans puissent se procurer la viande halal. Ça, ce sont des demandes pour la religion rituelle, pour respecter l'accomplissement rituel des croyances. Encore une fois, je n'ai rien contre, c'est légitime pour les croyants, on peut les revendiquer.